hello les filles donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori un mélange top flop de des produits que j'ai pu tester durant ces derniers temps et surtout au mois de septembre donc on commence maintenant on va commencer par les produits soins comme ça ça sera fait il y aura des tops il y aura des flops et aussi également des dos ça fait très longtemps que j'ai pas parlé des dos parce que j'en ai pas eu énormément mais là il y en a de belles surprises et vraiment des produits qui m'ont vraiment déçu en top ça sera ce produit une très belle découverte que j'ai fait récemment mois de septembre de la marque noreva donc noreva c'est une marque que j'ai pu connaître par le biais de ma boîte à beauté j'avais reçu une crème hydratante qui est extra hydratante qui fait bien son boulot qui vous donne une douceur à votre peau votre peau est repulpée bonne mine et je pense que je la rachèterai pour ma routine de soins et donc je cherchais un gène nettoyant qui soit efficace qui en même temps illimite les impuretés voilà un gène nettoyant et à la défense il s'est avéré qu'il y a une assise avec des prix avantageux je l'ai découvert tout récemment et j'ai demandé des petits renseignements au personnel qui était présent et j'ai demandé si c'était pas mal elle m'a dit est ce que vous avez quelques boutons j'ai dit oui je sais pas de l'acné mais il m'arrive de temps en temps d'avoir des boutons et elle m'a conseillé ce produit donc ce qui était bien il était vendu avec un autre produit que vous montrer juste après et ce produit était offert avec donc en fait pour le produit soin vous avez celui ci qui était ouvert offert en 250 millilitres et ça valait vachement le coup si vous habitez la région parisienne et que vous avez l'occasion d'aller à la défense je vous recommande d'aller voir ce produit qui est vraiment très très bien moi je trouve qu'il s'apparente étrangement surtout au niveau du packaging un produit de chez aven il me semble je sais plus si c'est aven mais enfin c'est le même packaging je pense que vraiment il est juste un petit peu plus gros mais ils ont la même fonction et je trouve que ça c'est pareil voilà donc c'est un génétrément quotidien purifiant qui assainit et mine les impièretés et apaise sans paraben pour pas tendance acnéique mais bon je n'ai pas la peau acnéique mais ça n'assèche pas la peau ça c'est ça qui m'a étonné ça n'assèche pas la peau ça la rend douce vous avez tout de suite cette sensation que la peau est très très bien nettoyée sans la dessécher vous avez cette sensation douce et on voit tout de suite les résultats je trouve que ma peau est beaucoup plus éclatante et que j'ai moins de boutons ça vraiment ça limite vraiment très très bien les boutons et je trouve que c'est un très 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 bon produit et je le rachèterai je pense que c'est fait partie de mes bests mon must have des produits pour ma routine soit toujours dans la même gamme c'est le produit qui était acheté donc j'ai acheté le kit moins de 10 euros 9 euros et quelques et donc le produit était offert et donc j'ai acheté ce produit donc c'est un soin à la kérato régulérateur matifiant donc toujours sans paraben pour des peaux à problème et en fait il a une action qui permet d'éliminer en même temps les boutons en matifiant le teint voilà simplement il n'assèche pas la peau par contre le petit bémol c'est qu'il faut vraiment mettre vraiment très très peu parce que sinon vous avez l'impression de briller que le produit ne se font pas à la peau que ça reste en surface donc c'est l'erreur que j'ai fait parce que je me suis dit bon c'est une crème ça va se fondre facilement sauf que non vraiment mettre très très peu et là vous avez cette action qui va vraiment avoir de soin par rapport aux boutons et ils vont s'éliminer très très vite et je trouve que mes boutons quand j'en ai ils partent au bout de un ou deux jours c'est vraiment extraordinaire j'aime beaucoup ma peau en ce moment pour faire ma routine soin d'ici quelques jours par contre action matifiante je suis un petit peu mitigé un petit peu mitigé parce qu'il faut vraiment être très très peu pour avoir l'action matifiante je trouve que les grains très très légère mais moi j'utilise plus pour sa fonction soin que pour son action matifiante voilà mais c'est un très très bon produit de chez noreva c'est la gamme exfoliac maintenant on va parler d'une daube parce que j'ai envie de changer cet effet éphorique c'est de chez bourgeois et là je suis assez déçue puisque bourgeois me déçoit vraiment très rarement c'est avéré que je suis arrivé au terme de tout mon produit nettoyant c'était mon nuit démaquillante et j'avais pas l'occasion de le trouver dans mon magasin il n'y était plus donc je me suis ravattue vers quelque chose par dépit parce que je trouvais pas mon nettoyant et voilà il fallait quelque chose qui me démaquille parce que j'en avais plus tout simplement et donc j'ai pris le fresh cleansing milk donc un lait frais démaquillant maxi format bien sûr qui est l'idiot pour hydrater et fraîche voilà donc c'est marqué tester sur les peaux sur tout type de peau test ophtalologique c'est marqué visage et yeux etc etc c'est marqué enrichi en cellules végétales de concombre laisse le teint parfaitement net appliqué à l'aide d'un coton et je me suis dit bon je vais bon je vais aller sur un lait ça te sert toujours et puis quand je vais racheter mon nuit démaquillante ce sera mon petit sauveur pour me démaquiller rapidement sauf que ce produit est une réelle dope c'est à dire oui tu vas fort etc mais oui plus jamais je rachète de lait démaquillante c'est foutu déjà lait frais oui certes c'est frais avec l'action de concombre ça c'est rafraîchissant ouais certes mais bon on s'en fout démaquillante zéro il démaquille rien du tout mais rien du tout c'est marqué pour le visage et les yeux sur mes yeux ils ont ça pique tout simplement ça pique ça brûle les yeux c'est c'est pas confortable ça démaquille rien en fait vous faites deux fois plus de boulot en mettant ça ça sert à rien ça démaquille pas tout simplement c'est nul 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 ma peau brûlait et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné les poussons ma peau brûlait mais c'était pas possible pas possible je déteste ce produit je le déconseille à tout type de personnes et le pire c'est que je suis allée sur le site de beauté test il y a beaucoup de filles qui ont remarqué que ce produit piquait et voilà je suis déçue voilà pour hydrater que dalle en fraîche ouais fraîche tu parles ma peau brûle quoi donc tout simplement ce premier nul je ne sais pas ce que je vais faire de ce produit parce que ça me fait littéralement on va dire vulgarment chier de gaspiller un produit je ne sais pas ce que je vais faire avec je ne sais pas mais il est nul nul on va rester dans le côté d'aube c'est celui de chez écoute la nature ouais bah si j'aurais su je n'aurais pas écouté la nature ouais surtout y'a bye yannick noir excusez moi mais qu'est ce que tu as fait yannick yannick reste dans le tennis dans la chanson ne va pas dans les cosmétiques dans les slips non ne t'aventure plus dans ce monde c'est pas fait pour toi oui c'était ce jour là c'est le même jour où j'ai acheté de les démaquillants bonjour je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai été dans le désespoir et j'ai voulu tester des trucs qui se sont avérés être des daubes donc c'est une de soin tonifiante parfum frais vivifiant oh my god c'est de la merde c'est de la merde 99,3% naturel hydratation immédiate donc c'est une eau florale de menthe poivrée bio hydratante en plus je suis tellement idiot j'achète des gros formats 300 millilitres je ne sais pas ce que je fais avec ce merde donc c'est une eau florale j'ai beaucoup utilisé par l'eau florale vous savez ça qui sent en verre je sais plus quelle marque enfin bref son visage ce que j'aime beaucoup c'est rafraîchissant ça 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 remplace une notion tonique et voilà donc je me suis dit bon c'est un truc bio on verra bien ce que ça donne c'est un grand format j'ai besoin d'une notion parce que je n'ai rien j'ai plus rien j'ai pas le temps de d'aller dans mes magasins pour acheter et ce produit c'est de la merde alors au flou alors déjà je comprends pas j'ai je me suis dit au début au drape t'es tête bête c'était pas fait pour le visage j'ai vu qu'il y en a qui l'utilisait pour le corps ou sur des zones échauffées pour le réchauffer pour rafraîchir la peau enfin bref même sur la peau je trouve ça tellement bête c'est marqué une eau florale donc pour moi j'utilisais sur le visage parce que j'ai regardé il y avait pas de truc qui disait qu'on peut pas utiliser sur le visage parce que pour moi les eaux fleurs on peut l'utiliser sur le visage enfin bref c'est une eau qui mousse ça mousse voilà déjà on le voit on le voit ça mousse sur votre peau ça fait des petites particules mousseuses et déséréales donc vous êtes obligés de rincer votre visage après donc ce produit nous sert à rien il pue et il me semble que ça pique ou je sais plus l'odeur est pas trop dégueu mais bon voilà c'est un amant poivré mais ça mousse je comprends pas c'est un produit qui sert à rien faut le rincer je vois pas l'utilité j'ai vu que sur internet il y a des filles qui l'utilisait sur leur peau mais bon je trouve ça un petit peu désagréable parce que votre peau va mousser donc c'est dégueu je sais pas je vois pas l'utilité de ce produit peut-être il sans parabènes sans colorant sans truc mais en fait ils ont tellement envie de truc qu'il sert à rien donc nul après avoir donc après avoir parlé de toutes ces daubes on va quand même passer à des produits plus intéressants donc il y a le masque apaisant adoucissant de chez kiko que ma petite bébé m'avait offert et il est vraiment très très bien il apaise la peau il adoucit la peau et vraiment une sensation de douceur cocooning qui fait du bien à votre peau et il fait très très bien son travail c'est un masque crème donc voilà tout simplement très bon produit une valeur sûre et pas trop cher sur le site de kiko ou en magasin non pas mal du tout alors donc pour terminer dans les produits soins il y a un produit du petit morceilleux la framboise pivoine douche crème estra doux donc il est vraiment très très bien il sent très très bon la framboise la pivoine je sais pas parce que je suis pas très fleurie mais c'est une douceur très très douce très agréable et c'est un vrai bonheur c'est vraiment très fruité j'aime beaucoup je voulais changer un petit peu que prendre tout son des côtés et il est vraiment très très bien format 300 millilitres le petit bémol que je pourrais reprocher à ce produit c'est qu'il est un petit peu trop liquide qu'il se vide assez facilement ça fait même pas à moi que je suis déjà je suis déjà là mon tête je suis un petit peu j'ai peut-être un peu la main lourde mais je trouve quand même que qu'il se vide assez rapidement c'est le petit bémol mais c'est un très très bon produit les tops c'est le mascara de chez kiko d'ailleurs j'en vois très peu personne parler des mascaras kiko qui d'ailleurs sont très très bien donc c'est le volume as active mascara et il est vraiment très très bien rien que son packaging gold très sympathique je trouve qu'il est très joli ça fait très très classe et donc c'est un mascara actif avec un effet volume il est vraiment très très bien temps de toucher du volume je le porte aujourd'hui donc voilà je trouve que ça fait très naturel et voilà j'ai des cils très très petit très très fin avec très peu de volume c'est comme si j'en n'avais pas et je trouve que ce mascara fait un effet naturel en mettant une tonne du volume tout en restant naturel ensuite au niveau des fonds de teint je vous avais déjà parlé de ce produit j'avais fait même ma 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 comment ça s'appelle ma routine avec ce produit de chez pure light donc c'est de chez yvroché bien sûr il est vraiment très très bien il est un peu cra cra mais bon c'est pas grave bon moi j'ai la teinte 600 beige caramel il est vraiment très très bien très très bien très naturel vous pouvez tout à fait mettre une première application laisser bien sécher la matière reposer et après remettre pour combler les petites touches faire parcimonie rajouter là vous trouvez il ya moins de couvrance mais il est vraiment très très bien voilà tout simplement il est souvent en promo donc je l'ai vu dernièrement à 11 euros donc moi je vous recommande le prendre il ya plein plein de teintes mais vraiment vraiment pour les peaux très ébiennes très foncées pourrait facilement trouver votre teinte je vous recommande ce produit si vous avez peu d'imperfections vous pouvez tout à fait prendre ce produit voilà donc moi j'ai le beige carmel 600 si ça vous intéresse ensuite dans le maquillage j'ai beaucoup utilisé dernièrement cette palette là c'est une palette make up forever que où je mets tous les phares mac make up geek et une glotte voilà donc elle a un petit peu comme pas très évolu je l'aime beaucoup et je l'ai redécouvert dernièrement parce qu'avec le déménagement j'ai je ne suis pas vraiment occupé de ça et voilà donc j'ai beaucoup utilisé ce phare là donc sont très la palette éventre très bien aimanté celui-là le bleu d'un frais un tuto avec il est très 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 joli regardez moi il est sublime suivant sublime un joli bleu et ouais c'est surtout la palette me l'autre que j'ai utilisé le marron regardez très sympa avec la couleur claire comme ça très joli très bien pigmenté et dernièrement j'ai beaucoup utilisé un phare de chez make up geek qui s'appelle drama queen alors je vais essayer de me montrer plus près il est comme ça très 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 joli vraiment de jolis smoky avec regardez moi ce couleur très sympa c'est un violet très 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 foncé avec un petit peu de noir très joli moi je l'aime beaucoup donc pour finir dans le maquillage il y a un produit coup de coeur que j'utilise très très souvent surtout au mois de septembre ce sont les smoky look eyeshadow de chez kiko et je trouve que c'est vraiment une révolution surtout pour les filles qui ne sont pas très douées au maquillage qu'ils veulent qu'ils sont pressés par le temps qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper d'elle faire un joli smoky ou un joli maquillage le matin pour les mamans pressés moi je vous recommande ce petit produit d'ailleurs à kiko pour celles qui sont venus me voir ou les clientes je leur ai beaucoup proposé ce produit pas parce que c'est une nouveauté parce que c'est un très très bon produit je l'utilise d'ailleurs je je le porte aujourd'hui je vous ferai un petit un petit encardant pour mettre sur le côté c'est un très très bon produit donc c'est un smoky un smoky n'importe quoi un crayon jumbo qui est tout ce qui est plus classique et très pigmenté d'ailleurs et comment dire de l'autre côté vous avez un petit embout mousse pour estomper donc c'est vraiment très très bien parce que vous avez plus qu'à mettre ça dans votre sac vous mettez deux trois petits coups vous estompez vous avez quelque chose de fumée très joli et vous êtes maquillé en même pas deux minutes c'est vraiment très très bien vous avez plusieurs choix de couleurs vous avez des bleus électriques un bleu électrique que j'ai souvent porté d'ailleurs pour les peaux noires et ben ça fait vraiment très joli vous avez un peu plus bleu nuit plus foncé avec des petites particules de paillettes vraiment c'est très subtil vous n'allez pas sortir très pailleté vous avez des plein de couleurs mais le prune je trouve que c'est la couleur de l'automne et qu'on peut tout oser un prune vous avez aussi un marron très foncé qui est vraiment très très bien d'ailleurs mais le prune c'est mon préféré voilà donc je vous fais un petit swatch il est comme ça et vraiment c'est un très bon produit je vous le recommande à toutes les filles il coûte 6 euros 90 ça fait très marketing ce que je vais dire mais moi je vous le recommande moi c'est vraiment mon coup de coeur je me maquille très souvent avec des fois je mets juste ça comme j'ai aujourd'hui où ça je rajoute un peu plus de couleurs mais une touche lumière vraiment pour aller dans le le kit complet on va dire mais ce produit est vraiment très très bien pour finir bien sûr il fallait absolument que je parle de rouge à l'air donc en premier dans mes favoris bien sûr l'automne est là et le rebelle est là donc le rebelle c'est la couleur qui est très spécial un joli violet très foncé qui tient parfaitement d'ailleurs ma copine camille je te fais plein de l'isou ma belle si tu me regardes quand elle m'a vu avec elle m'a dit mais il tient vachement bien ce rouge à lèvres et c'est vrai que malgré qu'on j'ai ça un rouge à lèvres qui n'a pas besoin de retouches donc c'est une texture satin et je trouve qu'elle tient très très bien sur les lèvres très jolie c'est une couleur très 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 sympa et qui est très jolie ensuite ensuite il y a un produit que j'avais dans la box la birch box mais je ne sais plus lequel moi et en fait c'est un sort de jumbo de la marque la k n co donc qui se présente comme ça et il est vraiment très très bien il tient vraiment très très bien sur les lèvres il a un petit odeur mentholé qui est très sympathique aussi et c'est un rouge un petit peu bérillon mais très sympa regardez très 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 jolie je l'aime beaucoup ensuite il y a celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui c'est le héroïne héroïne que d'ailleurs ma petite peg quand je l'ai vu à hamac si tu me voyais à ma belle je te fais d'énormes bisous j'espère qu'on a l'occasion de se voir parce que on n'a pas eu le temps ces derniers temps donc elle portait le héroïne sur ses lèvres et elle m'a dit ma belle il faut que tu l'aies il faut que tu aies le héroïne et quand peg vous dit ça avec ses petits yeux de biche vous êtes obligé de le prendre et je ne le regrette pas c'est un rouge à lave que d'ailleurs je n'aurais jamais osé même si vous dites mais tu es tout le moins parce qu'avec tous les rouges à lave que tu mets tu peux pas donc c'est une texture mat et il est somptueux ce rouge à somptueux je le porte aujourd'hui je suis littéralement fan tout simplement tout simplement fan regardez moi ce rouge à lèvres de folie de folie simplement j'ai un autre à dire donc apparemment c'était une édition limitée je ne suis pas sûre je suis pas une pro mac je peux pas c'était une édition limitée il me semble si c'est pas une édition limitée tant mieux pour vous sinon tant pis oui je suis vilaine donc les filles c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je fais beaucoup de gestes avec les mains je ne sais pas pourquoi sinon moi je vous fais d'énormes bisous les filles n'hésitez pas à me partager avec moi partager avec moi je dis n'importe quoi envie en commentaire je suis fatiguée vos favoris vos top beau flop de du moment et sinon je vous dis à une prochaine vidéo les filles bye bye